L'épreuve est plutôt réussie par le gouvernement italien, même s'il y a eu des phases de grosses confusions. On a au total 221 000 cas en Italie, donc c'est beaucoup, et 30 000 morts, là aussi c'est un chiffre qui est impressionnant. La situation s'est beaucoup améliorée par rapport au début du confinement. Désormais, 900 personnes sont en thérapie intensive et ça baisse chaque jour depuis un mois. Les gens normalement, globalement, respectent les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Le déconfinement a commencé le 4 mai. On peut se promener, c'est déjà beaucoup, parce qu'au début c'était interdit. Il y a les cafés qui ont réouvert dans toute l'Italie. Donc c'est possible de prendre votre café et l'importer chez vous. Mais les commerces sont encore fermés et le gouvernement a prévu, par exemple, de réouvrir certains commerces à partir du 18 mai. Les régions ont la possibilité de continuer à fermer les commerces, les restaurants, les bars, s'ils le souhaitent. À partir du 18 mai, la Lombardie et les Pémonts, qui sont encore beaucoup touchés, ne vont pas réouvrir les bars, les restos et les coiffeurs, par exemple. Alors que d'autres régions, ils vont réouvrir les bars, les restaurants et les coiffeurs. Ça dépend un peu de la situation locale. Vous ne pouvez pas lasser votre région de résidence. Au début de l'épidémie, on n'en avait pas assez. Et même maintenant, que ça fait deux mois qu'on est confinés, les dépistages sont compliqués à faire. Le processus chimique qui permet de voir si vous êtes ou non touchés par le coronavirus manque en Italie. Donc il y a des régions qui sont capables de le faire et d'autres qui ont un peu plus de mal. Au début, comme en France, on nous disait, vous ne savez pas les mettre, donc il ne vaut pas la peine de les porter. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Dans les lieux fermés, c'est obligatoire désormais. Donc vous devez l'acheter. Et le gouvernement avait promis un prix plafond de 50 centimes plus la TVA. Donc au total, ça ferait 61 centimes. Mais le problème, c'est que la production, ça coûte plus cher. Donc les masques sont pratiquement introuvables à ce prix-là. L'Italie va avoir une baisse du PIB environ de 9% cette année. C'est beaucoup. Le gouvernement a préparé un décret de 105 milliards d'euros pour aider l'économie, notamment les entreprises qui auront une baisse d'impôts très importante et aussi pour débloquer la dette de l'administration publique. Il y avait aussi la volonté de régulariser les sans-papiers qui travaillent dans l'agriculture. Le Parti démocrate veut une régularisation de ses travailleurs pour éliminer un avantage de la mafia qui les exploite, surtout dans le sud du pays. Et le mouvement 5 étoiles qui a peur de donner un argument politique à Matteo Salvini, le leader de la Ligue. Il y a environ 60% des Italiens qui ont une opinion positive du gouvernement et du Premier ministre du CP Conte, qui est très populaire pour l'instant. En même temps, les Italiens commencent à être préoccupés par la situation économique. L'épreuve est plutôt réussie par le gouvernement italien, même s'il y a eu des phases de grosses confusions. L'histoire des masques et l'histoire du dépistage, ça montre quand même que le gouvernement n'a pas encore tout fait pour assurer un déconfinement sans difficulté. Mais les Italiens sont encore en phase avec le gouvernement. Il y a encore un côté de lune de miel sur la situation qui est difficile, alors on évite d'attaquer trop le gouvernement.